La parole est à M. Patrick Collier. M. le Président, Mme la Garde des Sceaux, Mme la Ministre, Mme la Présidente, M. et Mme la Rapporteure, chers collègues, Mme Guignot, moi quand je vous entends, je suis heureux d'être contre ce texte. Et je constate que lorsqu'on n'est pas d'accord avec vous, nous sommes des hypocrites. Est-ce ça la conception que vous avez de la démocratie ? Je vous interroge parce que M. Leroux, il y a quelques instants, il est reparti et est venu pour dire qu'il protestait contre les propos homophobes qu'il entend de ce côté de l'hémicycle. Mme le Morton n'a eu de cesse que de vitupérer contre aussi l'homophobie. Mais ça va, oui ça va, M. Assaf, M. Baïs, peut-être vous tout à l'heure, n'avez de cesse que de parler d'homophobie parce que nous ne sommes pas d'accord avec vous. Je veux, Mme la Garde des Sceaux, d'abord dénoncer ces accusations d'homophobie vis-à-vis de nous. Parce que ce n'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord avec votre manière de régler le problème de l'union de deux personnes de même sexe que nous sommes homophobes. Nous avons le droit d'avoir des idées différentes des vôtres et je récuse ces accusations. Elles sont fausses, elles sont injustes, elles sont insultantes. Je dirais même qu'elles sont méchantes. En définitive, vous êtes des méchants. Vous êtes des méchants. On n'est pas d'accord avec vous, alors nous sommes des homophobes. On n'est pas d'accord avec vous, alors c'est un déni de démocratie. Je dénonce la malgabe de la majorité qui est insultant pour nous. Évolution de la société, nous sommes d'accord, chers collègues, la société évolue. Sacralisation en mairie, nous sommes d'accord. Égalité des droits, sociaux, successoraux, patrimoniaux, nous sommes d'accord. Monsieur Loubouillonnec, tout à l'heure, parlait du mariage contrat. D'autres parlent du mariage amour. Et tout à l'heure, monsieur Bloch disait, la place des couples homosexuels, nous, UMP, nous ne la reconnaissons pas. Et bien sûr que si, nous la reconnaissons, car nous sommes d'accord sur la mairie, nous sommes d'accord sur les mêmes droits, nous sommes d'accord sur l'évolution de la société. Mais nous la reconnaissons dans l'alliance civile que nous vous proposons en mairie, avec les mêmes droits sociaux, patrimoniaux, successoraux. Car le mariage est indissociable de la filiation. Et c'est parce que nous ne voulons pas porter atteinte à cette institution, madame le garde des Sceaux, que nous voulons régler le problème d'une autre manière pour arriver au même résultat. Car le mariage, pour nous, et vous ne nous empêcherez pas de continuer à le penser, c'est une institution qui permet à un homme et une femme de se marier pour avoir des enfants et créer une famille. Et puis le droit à l'enfant, mais c'est vrai, pendant des semaines nous avons entendu la revendication du droit à l'enfant, il prime sur le droit des enfants. C'est vrai que c'est un problème qui nous préoccupe et c'est vrai que cette question nous intéresse beaucoup. Pourquoi créer des conditions artificielles à travers cette prétendue égalité afin d'organiser la famille de demain, à travers la PMA pour deux femmes et la GPA forcément inévitable pour deux hommes ? Alors vous dites que c'est une promesse du candidat Hollande. On a compris que c'était une promesse du premier tour. Mais là j'ai la profession de foi de monsieur Hollande, distribuée à 40 millions d'exemplaires pour le second tour. Car il s'agissait de rassembler tous les Français pour essayer de se faire élire ce qu'il a réussi. Il n'y a pas un mot dans cette profession de foi, sur cet engagement. C'est faux. Au second tour, il n'a pas fait état. Pourtant il parle du non-cumul des mandats, il parle de la lutte contre les discriminations, l'immigration maîtrisée, il parle du logement, il parle de la défense de l'épargne populaire. Tout y est, sauf le vote des étrangers et sauf le mariage pour tous. Alors arrêtez de nous parler de cette promesse. Madame le garde des Sceaux, je vous connais, je connais votre sincérité, jamais pas en doute. Et nous aurions pu vous croire sincère, et je veux toujours vous croire sincère, sur votre volonté de ne jamais accepter la GPA, la gestation pour autrui. Mais je suis obligé de parler de cette circulaire, je ne peux pas m'en empêcher. Parce que, mais oui, vous pouvez faire « ah ! » C'est parce que vous faites « ah ! » qu'elle n'existe pas. Elle est là la circulaire. Très bien, merci. Alors vous avez dit hier, en question d'actualité, cette circulaire adressée aux greffiers. Non, elle est adressée aux procureurs généraux, après les cours d'appel, procureurs, pré-trui d'adistance, messieurs les procureurs de la République, et à la fin, bien sûr, aux greffiers. Et cette circulaire qui a une valeur normative, dans l'objet, il est précisé qu'il s'agit de la convention de mère porteuse. Et je voudrais apporter un correctif à ce qui a été dit tout à l'heure. Car dans le dispositif, l'attention à la chancellerie, pardonnez-moi de le rappeler, a été rappelée sur les conditions de délivrance des certificats de nationalité française aux enfants nés à l'étranger. Lorsqu'il apparaît avec suffisamment de vraisemblance, madame le garde des Sceaux, moi j'aimerais qu'on me donne la définition juridique de la vraisemblance. Je suis allé chercher dans le dictionnaire, c'est ce qui semble possible. Est-ce qu'une circulaire qui se veut normative peut utiliser de tels mots ? Je termine, monsieur le Président. Oui, mais je ne passe pas trop de temps, je veux que ça reste dans les actes. Ensuite, vous dites, vous veillerez dans l'hypothèse où de telles demandes seraient formulées à ce qu'il soit fait droit à celle-ci. J'aurais aimé, madame le garde des Sceaux, que dans cette circulaire, vous parliez de l'atteinte à l'ordre public. J'aurais aimé que vous rappeliez l'interdiction de la GPA. J'aurais aimé que vous demandiez au procureur, en même temps, de poursuivre ceux qui ont commis des actes illégaux, même si c'est à l'étranger. Voilà ce que je voulais vous dire pour dire combien je suis contre ce texte. Et je terminerai, monsieur le Président, parce que je ne peux pas accepter qu'on fasse passer la sexualité de la sère privée à la sphère publique, qui est celle du mariage. Moi aussi, je souhaite le référendum. Monsieur Le Bouillonnec a dit tout à l'heure fort justement, contre la peur, le courage. Eh bien, ayez le courage, ayez le courage, je voudrais s'adresser au peuple. Tout à l'heure, on l'a dit, monsieur Toubon, certes, a délimité le champ du référendum, mais il a conclu en disant que c'était le Président de la République qui restait maître de la décision. C'est toujours le Président de la République qui reste maître de la décision, alors que monsieur Hollande prenne ses responsabilités, qu'il s'adresse au peuple. C'est ce que nous demandons. Merci, monsieur Hollande.